Psaume chapitre 45, nous lisons du premier verset au dixième verset, psaume 45, 1 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, sainte ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le scepte de ton règne est un scepte d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments accordent, te rejouissent. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, paré d'ordre aux filles. Amen. Alléluia Louez l'éternel Car il est en haut, car sa misérie est en haut, tu iras toujours, tu iras toujours. Amen. Tu iras toujours, Amen. Non, pas à nous, Seigneur, ne pas à nous. Ne pas à nous, Seigneur, ne pas à nous, Seigneur, ne pas à nous. Ne pas à nous, Seigneur, ne pas à nous. Ne pas à nous, Seigneur, ne pas à nous, Seigneur, ne pas à nous. Qui sont de nous, Seigneur, ne pas à nous. Qui sont de nous, Seigneur, ne pas à nous. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre rédempteur, tu es notre sauveur. Béni soit ton nom, mon béni soit ton nom, mon béni, mon Père Saint, béni sois-tu encore en cette journée, mon Seigneur, la grâce et la joie que nous avons trouvé devant ta face pour que nous soyons associés à pouvoir te chanter, te glorifier de tout notre cœur, à louer ce Dieu tellement si haut, tellement si élevé, qui est réellement le Dieu tout-puissant. Merci, mon béni, Seigneur, mon Seigneur. Merci réellement pour cet amour à l'endroit des hommes tels que nous, Seigneur. Merci pour cet amour à l'endroit de ton peuple, encore aujourd'hui, Père. Tu nous as appelé de ton nom, béni, mon Père Saint, un peuple qui t'appartient. C'est vraiment un privilège, mon Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci du fin pour notre cœur, mon roi, avec beaucoup de reconnaissance au Dieu pour chaque chose que tu fais pour nous, béni, mon Père Saint, pour la joie d'être dans ta maison à ta béni, mon Père Saint, pour le souffle des vieux, notre béni, Seigneur et sauvat, pour la bonne santé que tu donnes encore, mon Père Saint, c'est pourquoi nous te disons merci. L'orange à toi encore pour les cantiques et les chants qui ont été chantés, mon béni, mon Père Saint, pour les témoignages rendus partout dans les différents endroits aussi, béni, Mère Père, Dieu, pour ce que toi tu fais parmi ton peuple, mon roi. Nous te remercions encore aujourd'hui, Père. Nous prions pour que tu puisses encore continuer à pouvoir nous conduire, Père, parce que toi, tu es le chemin, mon béni, mon Père Saint. Nous voulons rester là où tu veux que nous puissions et avancer avec toi ce chemin, mon béni, mon Père Saint. Nous ne voulons pas nous écrater ni à gauche ni à droite, mais nous voulons simplement demeurer dans ta voie, toi, Père. Tu es le Dieu du ciel, nous avons besoin de toi, Père. Tu es la lumière qui conduit encore, mon béni, mon Père Saint. Nous emplorons ta grâce, mon Père. Merci pour mon frère et merci pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits amours, mon béni, mon Père Saint-Divisant. Pour chaque frère et chaque soeur en connexion encore aujourd'hui. C'est dans tous les autres personnes, mon béni, Père Saint-Divisant, qu'il soit béni, Père. Merci aussi pour le pardon de nos péchés, mon roi. Nous a pardonné, mon béni, mon Père Saint. Nous a pardonné, mon béni, mon Père Saint, nous a pardonné, mon béni, mon Père Saint-Divisant, mon Père. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons aussi prié et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment béni. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Et qu'il soit aussi glorifié dans vos cœurs. Amen. Et partout, nous passons aussi. Amen. Qu'il soit réellement aussi le plus beau parmi les milliers. Amen. Comme nous l'avons chanté, vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est toujours un bonheur, un grâce, un privilège merveilleux de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et surtout aussi la joie que nous avons, c'est de pouvoir aussi revoir nos frères et sœurs qui sont venus aussi de loin comme de près. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse beaucoup. Je vois mon frère Daniel avec ma sœur et les enfants là-bas. Soyez les bienvenus. God bless you richly, my precious Spirit. Et aussi, je pense que je veux de pouvoir un an aussi. Ah, mon frère David, qui est là aussi. Soyez bienvenus. Je suis très heureux de voir aussi nos frères et sœurs de l'île. Et tout ça, je veux aussi que Dieu soit béni pour cette joie et cette grâce que nous avons. Et pouvoir aimer aussi nous retrouver aussi. C'est de la France aussi, je pense. C'est aussi mon frère, dans eux, toute la famille et tous les frères et sœurs. Quel bonheur de pouvoir aimer aussi se retrouver. Et de réaliser comme le Seigneur, notre Dieu, nous a dit aussi. Qu'il est vraiment doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé aussi la grâce de pouvoir réaliser l'importance de cette communion fraternelle. Effectivement, comme l'écriture l'élie dans l'acte au chapitre 2. Pour ceux qui reçurent sa parole de bon cœur, effectivement, avec beaucoup de joie, ils furent donc baptisés. Et ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et aussi dans la fraction de pain. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette joie de pouvoir persévérer encore davantage dans cela. Enfin que nous puissions vivre aussi ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait aussi comme promesse. Et parce que c'est celui qui accomplit certainement ce que lui dit. Nous, nous résistons de ce que le Seigneur attire encore davantage et rassemble aussi. Parce que c'est aussi le temps que le Seigneur est en train de pouvoir agir. Et il est en train d'appeler encore afin que le dernier puisse entrer. Comme l'écriture l'a dit dans Romain, jusqu'à ce que la totalité de païens soit donc accomplie. Il faudra que nous comprenions que ça, c'est la volonté de notre Dieu. Il appelle ses brébis par leur nom. Comme l'écriture l'a dit aussi dans Jean, chapitre 10, il attend jusqu'à ce que toutes les brébis à lui sortent. Quand toutes les brébis sont sorties, alors il est devant pour le conduire. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, est aussi également en train de faire encore en ce temps. Comme les saintes écritures nous l'ont dit dans les livres de 2 Pierre, chapitre 3, vous connaissez cela. Cet homme de Dieu, il dit qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, n'étarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient. Il n'a jamais été en retard, il est toujours à l'heure. Mais il use de patience envers vous, afin qu'aucun ne périsse, car c'est la volonté de Dieu, mais que tous se reviennent à la repentance. Ce n'est pas le désir du Seigneur de perdre cela qu'il a créé, sa volonté vraiment est qu'aucun ne périsse. C'est pour ça qu'il s'est donné lui-même pour que l'humanité soit sauvée. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est toujours le désir qu'il a dans son cœur, comme en lui, il avait cet attribut des sauveurs, il devait manifester cela. Et c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde, pour que réellement nous puissions arriver à pouvoir réaliser aussi que l'amour de Dieu, au-delà de la compréhension de l'être humain, s'en amourait tellement si grand, à tel point que Dieu put devenir homme pour pouvoir acheter l'amour. Et cela aussi nous donne cette assurance de savoir que si Dieu a pu faire cela, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, mais si Dieu nous a accoré cette grâce de pouvoir donner son Fils afin qu'il puisse payer les prix pour nous, à combien de fois de raisons qu'effectivement que Dieu aussi nous ressuscitera avec lui, et qu'aussi effectivement que Dieu aussi nous gardera, comme dit qu'il est aussi que si Dieu est pour nous, qu'il sera donc contre nous. Nous devons être rassurés, parce que la parole de Dieu nous donne réellement cette certitude. Enfin, que nous ne puissions pas être dans la probabilité, peut-être, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela ? Oui, ça c'est effectivement dans les études qu'on peut avoir un peu de probabilité, mais nous avons besoin de la certitude des choses, parce que nous voulons que notre engagement soit un engagement ferme. Et pour que je puisse avoir un engagement ferme, je dois avoir aussi la certitude des choses. Et ça c'est absolument important, c'est pour cela que les paroles sont exprimées par le Saint-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit, comme le apôtre Paul dit, mais si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, comprenez donc, d'abord nous croyons qu'il est vraiment mort et puis nous avons la certitude qu'il est ressuscité, alors nous disons, mais croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endornis avec lui. Donc, nous avons des paroles, effectivement, qui nous donnent la certitude et ce que nous puissions avoir réellement aussi confiance dans ce qu'on nous a été donc aussi enseigné, effectivement, parce que c'est cet enseignement qui nous amène davantage à pouvoir réellement aussi être positionnés dans les choses qui concernent Dieu et surtout en rapport avec nous. Donc, lorsqu'on est mal enseigné, on va dans l'autre direction. Alors, lorsqu'on est vraiment bien enseigné, alors on reste sur le fondement et on apprend à ce moment-là, effectivement, l'importance, effectivement, qu'il y a ces enseignements qui peuvent arriver. C'est pour ça que, je pense, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, je crois que dans Timothée au chapitre 3, quelque chose comme ça, mais veille, veille, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous connaissez cela, je pense que, juste, je pense que dans le livre de Timothée, puis nous lirons l'écriture tout à l'heure, là, je crois que c'est dans le livre de Timothée où cet homme, Dieu, l'apôtre Paul, parle à Timothée, effectivement, je pense que c'est cela. C'est ce que c'est, je pense bien que c'est dans le livre de Timothée, c'est dans le livre de Timothée, voilà. Donc, Dieu, Timothée, chapitre 3. Je pense bien que c'est dans le livre de Timothée. Vas-y, c'est dans le livre de Timothée. Vas-y, c'est, 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 c'est. Je sais, j'ai décité, mais j'ai... Et à Timothée 4, chapitre 4, verset 12, il dit... Je pense que c'est verset 10, verset 4, verset 10, il dit... Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Parce que nous avons eu la foi pour pouvoir croire. Il est le sauveur de tous les hommes. Il est venu pour que l'humanité ne soit pas perdue. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les hommes. Non, il est venu pour sauver les hommes. Alors, nous continuons ici, il dit... Verset 11, il dit... Verset 16... Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc nous comprenons que c'est absolument aussi nécessaire. C'est aussi la raison pour laquelle cet homme de Dieu, ici Luc, qui nous a donc conduits dans les Saintes Écrétions pour réellement aussi nous rapporter les choses telles qu'elles étaient passées, afin que nous ne puissions pas être dans les histoires des historiens, mais que nous soyons dans la réalité effectivement des choses qui se sont passées de telle sorte qu'effectivement que nous puissions être sûrs et certains de la foi que nous avons, qu'elle ne doit pas être en fait une foi dans les imaginations, une foi effectivement aussi dans les incertitudes, mais une foi aussi ferme dans les choses qui sont vraies. Alors ici, je pense que c'est pour ça qu'il nous dit dans le livre de Luc au chapitre 1, juste au lit, vous savez, nous avons lu cela, je vais simplement lire, je vais connaître cela, Luc au chapitre 1, il nous dit ceci là, il nous dit verset 1, je pense que c'est cela, qu'il nous relate, en nous disant, plusieurs donc ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, ça vous rappelle maintenant, non ? De témoins oculaires, pas des gens qui ont dit, mais j'ai entendu, et c'est comme ça qu'on m'a dit, moi j'ai aussi rapporté comme j'avais entendu. Ok, mais là, il dit, ce sont des témoins oculaires, donc ils étaient présents, ils ont vu cela. Alors, il dit, des témoins donc oculaires, c'est cela, dès le commencement, ils sont devenus donc de ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, pas en tout temps, mais étant sûr de ce que j'étais en train de rechercher d'une manière aussi exacte, effectivement, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as vraiment reçus. Donc, c'est absolument important, car réellement, que nous puissions arriver à pouvoir être dans la position juste pour que, réellement, nous puissions nous attendre à pouvoir bénéficier de ce qui nous est donc réellement aussi promis. On promet à ceux-là qui ont eu à pouvoir prendre part, effectivement, aux choses, et qui sont ceux-là aussi, qui ont eu à pouvoir être aussi sûrs et certains dans la manière dont les choses se sont déroulées aussi, et que d'autres, ils savent aussi, effectivement, qu'ils font partie de cela. Il est bien dit qu'il est le sauveur de tous, mais surtout des croyants. Donc, un croyant, il sait pourquoi il a cru. C'est pour ça qu'on ne croit pas n'importe comment. C'est ainsi que je pense aussi que l'apôtre Paul nous le dit dans, je pense, un Corinthien au chapitre 9. Il nous rappelle cela dans un Corinthien au chapitre 9. Il nous relate ces choses, pour que nous puissions être aussi certains de cela, évidemment, un Corinthien au chapitre 9. Alors ici, je pense que c'est cela. Oui, c'est cela, je pense, c'est le chapitre 9. Voilà, c'est cela qu'il nous exprime aussi des choses. En Corinthien au chapitre 9, il dit, nous relisons, en partie ici, je pense que c'est cela. Verset 19, il nous dit. En Corinthien au chapitre 9, il dit, « Mais car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Est-ce que vous suivez ? Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous afin de gagner le plus grand nombre. C'est quand même fort, hein, de pouvoir arriver à pouvoir réaliser qu'il avait la liberté de pouvoir faire tout ce qu'il voulait, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais il dit, « Je n'ai pas voulu prendre cette liberté que Dieu m'a donnée ainsi. Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'un homme peut arriver à pouvoir exprimer des choses de telle manière, en fait. Parce que nous arrivons, nous, à ce terme moment, quand on doit faire quelque chose qui est en rapport avec Dieu, nous nous sentons comme nous sommes obligés. Je l'ai toujours répété ici, dans cet endroit, en vous montrant sur les scènes d'Écriture, nous n'avons pas un Dieu qui est dictateur. « Jamais le Seigneur ne vous obligera. » Non, c'est pour ça que chacun doit arriver à pouvoir se sentir concerné. Concerné dans la chose. Concerné dans ce que Dieu fait. Et à ce moment-là, prendre simplement plaisir. Écriture, vous connaissez cela, non ? Psaume au chapitre 1, puis nous revenons ici. Regardez très bien comme les choses sont avec Dieu, afin que nous comprenions effectivement comment nous devons servir ce Dieu et comment ce Dieu doit arriver à pouvoir aussi, voir aussi un nom, ce qui lui appartient. Il dit, « Heureux donc ! » Psaume 1, verset 1, il dit, « Heureux donc ! L'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchant. » On dit, « Il est heureux, hein ? » « Qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs. » On ne vous oblige pas de ne pas avoir des copains du monde, des amis du monde. On ne vous oblige pas. Parce qu'on peut dire, « Ah oui, moi, moi je suis, je suis. » Mais on ne vous a pas obligé d'y aller. « N'ayez pas des copains du monde, n'ayez pas des amis du monde. » « Non, mon frère et ma soeur. » Et ça, c'était des religions. Les religions, ils disent, « Ça, non, ça, non, ça, non. » Non, 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 chacun de vous est libre. Mais il doit prendre conscience, effectivement, de ce qui est, même dans le monde, on dit toujours, et c'est un proverbe dans la Bible, il dit, « Les mauvaises compagnies corrompent toujours le bonheur. » Même dans le monde, en fait, ils le savent. Il dit, « Mais si je mets mon fils avec celui-là, c'est comme si on a mis une pomme pourrie, ou bien une poire pourrie avec le bon poire. » On a fait l'expérience, hein. Prenez une pomme qui est pourrie, mettez-la parmi les bonnes pommes, demain, vous allez voir. La pourrie va contaminer. Les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Donc, on ne vous oblige pas. Mais même les choses naturelles, vous montrent quand même que même si, mais quand même, d'une manière logique quand même, vous mettez les mâles avec les biens, vous allez voir comment les mâles vont agir. Est-ce que vous comprenez ? Alors, nous continuons. Alors, il dit, « Il y aurait donc l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, parce que lorsqu'on s'assit et qu'on vous chante dans les oreilles, comme je disais autrefois à mon frère Enzo, quand je parlais avec lui, j'ai dit, « Réglissez la tactique de l'ennemi, nous avons un adversaire malin, risé, mauvais, parce que jamais il ne peut vouloir votre bien, parce que son objectif, c'est votre destruction. C'est tout ce qu'il fait, et il vous paraît tellement si bon là, effectivement, c'est toujours pour votre destruction. Parce que tout ce que Satan a fait, c'est pour vous détruire. Mais tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon. Une différence, hein ? Parce que la lumière et les ténèbres, c'est différent. J'ai dit, « Regardez comment il est malin, parce qu'il est terrorisé. Vous allez dans un magasin, on peut pouvoir acheter quelque chose. Un vêtement, c'est naturel, c'est normal. Vous voulez choisir votre pensée, les vêtements que vous allez choisir, que vous désirez, parce que vous avez un peu vu une vue, et j'ai vu ça quelque part, je commence à chercher ton esprit là-dedans. » Et là, on chante une chanson d'une chanteuse dans le monde que vous connaissez, vous avez connu. Vous n'avez plus rien à faire avec ça. Mais vous êtes en train de chercher seulement des vêtements, ceci et cela, et la chanson passe. Oui, oui, la chanson passe, effectivement. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous savez, quand vous êtes dans le monde, quand cette chanson-là passait, les chaussures ne tenaient plus, on était dans tous les davarins. Bien sûr, c'était le monde. Maintenant qu'on est en crise, alors ça ne joue plus sur nous. Mais pendant que Dieu est justement en train de pouvoir chercher ton vêtement, pour faire ton vêtement, il y a un endroit que tu n'as pas fait attention. C'est ton subconscient. Tes subconscients, ils restent en latence. C'est-à-dire qu'il est là comme une bande. Vous savez, les bandes enregistreuses qui sont simplement traînées pour pouvoir, tournées pour pouvoir. C'est une bande qui est verse, mais qui doit enregistrer. Et pendant que tu es en train de t'occuper là-bas, tu ne te rends pas compte, en fait, les démons, les diables profitent de pouvoir les injecter dans ton subconscient cette chanson que tu entends là. vous l'avez déjà expérimenté. Vous sortez sans le vouloir. Vous avez terminé, vous avez terminé les achats et puis vous allez maintenant partir pour aller dans la voiture. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez en train de fridonner les chansons. Eh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ce n'est pas possible. Oui, 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 ça, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas pour, eh Seigneur, tu es le maudit. Il n'est pas entendu, mais Seigneur, j'ai dû chanter ça, mon Dieu. C'est, en fait, dans ton subconscient, il a introduit effectivement ça. C'est, c'est cela en fait, évidemment, parce que quand tu es assis avec quelqu'un qui, oui, 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 c'est tout quand tu dois te laver, oui, c'est ça enregistre. Ah oui, quand tu seras assis tout seul, je ne veux pas, je ne veux pas m'énerver, à moi, pendant que tu étais assis, ça rentrait. Alors, ça fait que la façon de voir change. Je veux dire, qui ne s'assit pas en compagnie d'eux ? Alors, on lui dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour ? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, est-il possible d'arrêter un pécheur projet parce que dans mes yeux, je l'ai tout le temps, constamment. Merci. Et ce n'est pas pour les questions qu'il a dit à Josée, il dit, mais médite ma parole, j'aurais lui, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, quand vous méditez, quand vous la lisez, votre mémoire, votre conscience, votre subconscient, enregistre les choses de Dieu. C'est parce que, vous remarquez que quand nous sommes là, nous chantons les chansons de Dieu avec beaucoup de joie, ça rentre dedans. Quand vous sentez, vous continuez à pouvoir, vous souvenir de telle chanson qui vous a marquée pendant que vous étiez ici. Alors, si votre subconscient est rempli comme ça, alors vous voyez ce que c'est. maintenant, regardez très bien, mon frère et mon sœur, parce que là, à ce moment-là, vous ne pouvez même pas concevoir le mal. Non, parce que, votre subconscient est rempli de chants. quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alors, tu m'as, quel jour de gloire, ça saura, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, aux choses du passé, Jésus m'a libéré, libéré, les choses du passé, Jésus m'a libéré, tu es un soldat sur le chemin. Quand le diable vient comme ça, il dit les choses du passé, Dieu m'a libéré, d'où est-ce que ça peut rentrer ? C'est plus possible, vous comprenez ? Alors, à ce moment-là, vous savez que vous marchez, vous êtes en communion avec lui. Oui, c'est pour ça qu'il dit ici, nous revenons dans le Corinthien, puis nous allons terminer. Il dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel ? » Il ne se sent pas obligé. Mais cette nourriture-là, s'il ne la lit pas, il a un pincement dans son cœur parce que son âme manque quelque chose. En fait, c'est lui-même qui prend goût, en fait, à pouvoir prendre plaisir, à lire ce que Dieu dit parce que c'est la chose qui lui fait plaisir. Et puis il continue, il dit, « Et qui la médite jour et nuit ? » « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit point. » Vous n'allez pas le voir aujourd'hui. Et puis demain, est-ce que vous comprenez ? Non. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, même quand la tristesse vient, il y a quelque chose qui le reveille, qui lui dit, « Lévez les yeux vers lui. » 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 « Au fait, il est passé, l'oreilleux fit son sang. » « Car il obéit jusqu'à la mort. » « Lévez les yeux vers lui. » Est-ce que vous comprenez ? Alors là, tu vois, quand la tristesse vient, tu entends ça. Mais tu dis, « Mais il est passé par là. » « Il est glorifié. » Alors, je dois passer par ce chemin. Et le Seigneur, gloire tes soeurs rendus. C'est ça, mon frère et ma soeur. N'oubliez pas ce que vous entendez. Vous l'écoutez, mais quand vous sortez, vous oubliez cela. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Il a tout accompli. Le dévot. Il nous a même dit, notre Seigneur, il nous a dit, « Mais vous aurez des tribulations. » Il a dit, « Les épreuves, vous aurez. » « Mais ne craignez point. » « Car j'ai vaincu le monde. » « Alors, mon frère et ma soeur, réveille-toi. » « Souviens-toi de ça. » Alors, ici, chapitre 9, il nous dit, effectivement, nous avons, il y a un pouvoir, chapitre 29, voilà, alors, il dit, c'est le record du ce nom dans le livre verset 19. C'était chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens 9, verset 19, il dit encore, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Vous comprenez comment il a pu, il va pouvoir être à ce niveau-là parce qu'il a compris quelque chose qui était très important. Je vais vous ramener quelque part pour que vous puissiez comprendre aussi cela, afin que ça rentre aussi. Vous suivez ? David avait un fils. Et c'est même David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous m'en aurez-vous ? Et voilà qu'il aimait tellement Dieu, et c'est vrai, il aimait tellement Dieu que Dieu lui-même a dit, « David était un homme selon mon propre cœur. » Et quand Dieu dit cela de quelqu'un, la vie de la personne le prouve. Mais bien sûr que oui. La vie de la personne le prouve. Quand on a dit de Job qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, on l'a fait passer aux épreuves et tout ça. On a trouvé que Job était vraiment un homme de Dieu. Et voilà que c'est David maintenant avait le désir de pouvoir bâtir une maison à l'éternel. Mais Dieu est toujours un Dieu de ses principes. On a dit, « Mais tu es un homme qui a versé beaucoup de sang. » Il faut que quelqu'un qui bâtisse cela ne soit pas quelqu'un qui a versé du sang. C'est pour ça que j'ai choisi donc parmi tes fils Solomon. Puis il y en avait d'autres. Il me dit, « Mais c'est lui-là, Solomon. » Mais c'est bien. J'ai dit, vous savez, j'ai toujours dit à dire, frères et sœurs, ne mettez jamais notre Dieu dans une bouteille. Jamais, jamais, jamais. Ne soyez pas choqués. Il me dit, « Regardez comment ça. » De tous les enfants que David avait, il n'y a qu'un enfant que Dieu a choisi. Cet enfant, c'était qui ? Solomon. Solomon était né de qui ? Regardez comment Dieu, c'est un Dieu surprenant, extraordinaire. Bathsheba, c'était la femme d'Uri, serviteur de David. Et cet homme-là, cet homme-ci, David, a pris la femme d'Uri. Vous comprenez cela ? Est-ce que vous... C'est pour que nous comprenons que nous avons un Dieu, laissons Dieu faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Nous avons toujours cette façon de pouvoir un peu... Ce n'est pas ça, être un fils de Dieu. Non, Dieu a sa liberté. Parce qu'il est allé prendre la femme d'Uri. Mais là, c'est où on coupe la tête. C'est la Bible, non ? On coupe la tête. Mais Dieu prend cet homme et la femme d'Uri, Bathsheba, il ne l'a pas renvoyée, mais il a gardé Bathsheba. Ça veut dire que depuis longtemps, Dieu savait que de Bathsheba viendra un fils avec Solomon. Vous ne croyez pas, ce n'est pas votre problème. C'est votre problème à vous. Moi, je crois que c'est dans la Bible. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent de Dieu qu'il doit faire comme nous nous pensons, avec nos sentiments, nos emotions. Nous serons surpris. Donc, vous voyez, mon frère et ma soeur, de Bathsheba, c'est comme cela que là, Dieu a voulu que ça soit le mot. Ça soit le mot. Vous savez, en lisant les choses, parce que je vous ai dit qu'il y avait ce que j'ai dit à écrire. J'ai dit, mais j'ai vu Dieu, il est particulier. Les gens parlent de Dieu, de la parole de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. On est resté dans les traditions catholiques, on est sur Thierry-Catholien, on est sur Baptiste, effectivement, tous ces traditions sont restées comme ça, comme les gens nous ont donné, mais Dieu veut que nous puissions les voir dans sa grandeur, en fait. On ne peut pas limiter Dieu, ni dans ses actions, on ne peut pas les limiter. Et c'est de cet enfant-là, je crois que, il m'a dit, ce n'est pas possible. Il n'est pas quand même celui-là, il n'est pas quand même de celui-là, mais c'est de celui-là qui est dur à vouloir avoir celui qui devait construire, non, non, c'est extraordinaire, construire son temple. Je dis, les autres enfants, non, mais j'en ai choisi un. c'est Salomon. Salomon, je serai pour lui un père, je serai pour moi un fils. Vous connaissez ça, non ? Dieu a beaucoup aimé Salomon. Vous connaissez cela, non ? C'est pour ça que Salomon, quand il a entendu qu'il a devenu roi, vous connaissez ce qu'il a eu à pouvoir faire ? Je me suis, comme il a dit effectivement ici, je suis libre, mais je me suis rendu serviteur de tous. Vous avez entendu, c'est pour ça que c'est comment il ne pouvait pas utiliser sa liberté pour faire ce qu'il pouvait faire parce qu'il était libre. Il me dit, mais je me suis rendu serviteur de tous. Quel est le but ? Pour en sauver, j'ai décrit, hein ? Il faut que vous puissiez que nous réalisons. J'en ai encore dit, mais il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand. Est-ce que vous comprenez ? Alors, vous voyez bien que quand Salomon, on lui a dit que c'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois roi, vous connaissez quoi, maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé dans Salomon ? Qu'est-ce qui s'est passé dans Salomon ? Regardez très bien. Quelque chose l'a saisi, il est allé chercher la face du Dieu. Et il s'est mis à genoux et regardez la chose. Il dit, Seigneur mon Dieu. Il reconnaît d'abord la grâce que Dieu lui a accordée parmi tout cela, de le choisir. Il n'a pas sauté libre, on va faire les grandes fêtes avec mes copains, mes copines et tout ça pour dire que la couronne m'appartient, maintenant je deviens roi, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Ça, ça pouvait vous arriver, non ? On va faire une petite grande fête comme ça pour que bientôt je serai roi, je reignerai sur tout le monde. C'est ça le problème. Pourquoi on veut avoir les tils de serviteurs de Dieu ? On se pose la question. Pourquoi vous voulez être, on vous appelle serviteur de Dieu ? Pourquoi vous voulez être pasteur ? Pourquoi vous voulez c'est-ci ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Quel est le mobile qu'il y a derrière ? Vous comprenez ? Quand lui, il a appris qu'il devait être roi à la place de David, son père, il est allé se mettre à genoux pour chercher la face de Dieu. En fait, il avait quand même un papa qui lui avait montré le droit chemin. Amen. Amen, amen. Ah oui, hein ? Vous comprenez cela ? Votre façon de vivre influencera toujours pour vos propres enfants, votre postérité. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité mendiant son pain, vous comprenez cela ? Parce que la postérité du juste, qu'est-ce qu'elle fait effectivement ? Elle observe effectivement parce que le juste veut s'accrocher à la chance de Dieu. Et dans sa maison, effectivement, ses enfants aussi l'observent. ce qui veut dire que votre position, même s'il voit que votre enfant est épuisé, en fait, il voit ce que vous êtes. Et quand vous l'avez dans la maison du Seigneur, il entend quand même ce que vous recevez. Donc, au fin fond de son âme, c'est enregistré. Est-ce que vous comprenez ? Cette chose-là qui est dans son intérieur, l'attache effectivement à la chose qui concerne Dieu. Votre enfant, votre fils, votre fille. Est-ce que vous comprenez ? Même quand vous n'y serez pas là, Dieu va en prendre soin. D'abord à cause de l'amour que vous avez, puisque pendant que vous étiez aussi en vie aussi, la chose qui était tentée de pouvoir se passer, c'est aussi ancré aussi quelque part en la personne. C'est pourquoi vous observez que Dieu veille. Même quand vous n'êtes pas là, vos enfants peuvent s'éloigner de la parole. bien, c'était le moment que Dieu va le rendre. Oui, à cause de quoi ? Mais à cause de votre vie. Mais si maintenant, toi soeur, toi frère, tu es double. À la maison du Seigneur, on te voit ça, à la maison, tu es devenu pire. Quel est l'héritage que tu vas laisser aux enfants ? Tu leur fais comprendre mais on va seulement pour passer du temps, c'est dimanche, puis après on rentre, on fait ce qu'on arrive à pouvoir faire. Ils verront qu'il n'y a pas la foi. Et s'ils voient qu'il n'y a pas la foi, ils ne vont pas s'accrocher. Mais qui détruit sa propre postérité ? Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Est-ce que vous comprenez ? On a dit d'Israël qu'ils sont aimés à cause de leur père. Vous avez observé, frères et sœurs ? Oui, mon périmien, c'est vrai. Vous avez observé de très bien parce que nous avons en tant que parents une grande responsabilité. On n'a pas à se regarder nous-mêmes. Non, 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 non. Parce que la Bible va encore plus loin et dit que si une sœur est mariée avec quelqu'un qui est un païen, qui ne croit pas à la parole de Dieu et tout ça, s'il y a fait effectivement et qu'ils vivent ensemble, que la sœur accepte de pouvoir vivre avec la personne, la sœur ne va pas chercher à pouvoir divorcer puisque c'est son mari, bien qu'ils soient païens, non-croyants, mais les croyantes, les enfants de la famille sont bénis, sont protégés, sont gardés à cause de la foi de l'art. Bien sûr, même l'homme, même l'homme, tu t'écris, non ? Vous connaissez l'écriture. même l'homme est protégé à cause de la foi. Vous voyez l'importance de la foi que vous pouvez avoir l'influence que cela peut porter ou l'influence que cela porte effectivement dans votre foyer, dans votre travail. Quand vous êtes quelque part dans votre travail et que vous travaillez, même l'entreprise qui va s'y effectivement, mais puisque Dieu sait que vous avez besoin de l'argent, il va aider cette entreprise à cause de votre présence dans l'entreprise. Tout lieu que foulera la planche. Amen. Le chrétien vit toujours par la foi. C'est pour cela que le Seigneur dit et le juste vivra par la foi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous est prêchée pour que notre foi puisse augmenter et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne néglige jamais ce que tu entends parce que ce que tu entends c'est aussi pour ton bien. Ça travaille à l'intérieur, ça agit effectivement aussi, ça fortifie ta foi aussi effectivement. Donc nous faisons cela c'est-à-dire que notre postérité est aussi gardée, préservée. C'est pour cela qu'il ne faut pas amener vos enfants n'importe où. Aujourd'hui vous êtes à l'église cathédrique. Vous venez ici et demain vous invite effectivement chez les Mormons c'est aussi chez les Mormons. Bon, bref, je ne sais pas, je parle de Mormons, je n'en sais rien très bien de Mormons, mais enfin, moi je sais qu'il y a des Mormons qui existent effectivement, des bouddhistes qui existent effectivement et ainsi de suite. Bon, bref, ne vous fâchez pas, je ne sais pas si j'en sais rien, mais je dis, mais c'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui ici, demain, c'est tellement déjà pas, et puis chez les Mormons, il faut vous fâcher quand même un choix. parce que les enfants, vous allez les positionner où? Vous comprenez? Il faut quand même que vous puissiez, comme je l'ai dit, mais j'ai fait des recherches exactes. Je sais, nous avons chanté, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fouillé, fouillé, donc tu dis, tu dis que, plus de maladies, je dis, je dis, je dis, je dis là-bas, mais d'abord, on a cherché, d'abord, on a fouillé, parce que pour aller, il faut d'abord le trouver. Donc moi, je dois chercher parce que je ne vais pas hypothéquer mon âme. Non, non seulement mon âme et ma postérité à moi. Non, 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 tout le monde, mais je veux les saluer. T'es sûr et certain, là où j'amène mon fils, là où j'amène ma fille, là où j'amène mon fils, là, c'est ça, j'ai dit, je suis sûr que, même les jours où je partirai, Seigneur, ta main y sera. C'est sûr et certain. T'as pensé là, je ne dois pas prendre cela à la légère, je dois donc faire ici, c'est pour ça, ne vous choquez pas quand je parle de Thémane Jova ou de Mormont ou je suis cela, parce que ce n'est pas normal que tu sois aujourd'hui Thémane Jova, tu avais Thémane Jova, tu dis, Alléluia, et puis tu viens ici, vous le radiez, et puis tu vois, c'est Mormont épique un peu, parce que c'est Mormont, j'ai ça, de toute façon, non, ce n'est pas normal, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le chemin, mais quand Dieu te montre le chemin, hier j'étais Mormont, je ne suis plus Mormont aujourd'hui, hier j'étais, comment ça, Thémane Jova, je ne suis plus témoin aujourd'hui, mais je suis devenu chrétien, parce que, pourquoi est-ce que je dis cela ? parce que je l'ai rencontré, chez les Mormonts, on me présente Joseph Smith, moi je n'ai pas besoin de Joseph Smith, avec ses anges qui l'ont emporté, effectivement, des Moroni, vous pensez que je n'ai pas de choses que je ne connais pas, je connais, à l'ère Lille, voilà, des Moroni, Moroni, tout ça, je connais, je ne m'en voulais pas, frère, je ne sais pas si vous venez de là-bas, je n'en sais rien, je ne m'en voulais pas, je connais, des Moroni, je connais, tu es aussi l'ice là, mais il n'y a rien qui concerne, effectivement, les Seigneurs, véritablement, dans ce qui concerne notre marche pour pouvoir partir, on doit faire le choix et revenir, effectivement, donc, Salomon, il a donc prié Dieu, comme nous l'avons entendu dans les Saines Écritures, il a cherché la face du Seigneur pour pouvoir, maintenant, prier pour que les Seigneurs lui accordent quelque chose de très important, c'est pour ça qu'il s'est mis à Genélie, Seigneur notre Dieu, toi, tu m'as accordé la grâce de pouvoir être choisi comme roi, pour régner comme roi, mais dis, mais Seigneur mon roi, ce peuple ici, c'est un peuple nombreux, et moi ici, pour pouvoir conduire un tel peuple, parce qu'il connaissait pendant la vie de son père, parce qu'il ne s'est pas pas à lui parler, vous suivez ma soeur, il connaissait pendant la vie de son père, comment est-ce que son père servait son Dieu, et comment est-ce que son père est devenu roi, parce qu'avant son père, il faut apprendre la leçon, avant son père, il y en avait un, fils de qui, vous connaissez non ? Oh ben, Saül, vous connaissez non ? Eh bien, il a choisi effectivement un roi pour que soit roi, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'il était roi, et puis soudain, c'est David qui a choisi pour que soit roi, parce que Dieu avait parlé par la bouche du prophète Samuel, en disant, va, fais exactement ce que je lui demandais, et les fils et les amalécites, les amalécites, et bien voilà, ce sont les amalécites effectivement qui ont, quand il empêchait Israël de pouvoir passer, effectivement, je me souviens de ce qu'amaléc fille donc à Israël, donc va maintenant, vous paraitre, c'est-à-dire que tout détruit, bébé, même celui qui a la mamelle, tout animaux, tout ça, tout ça, vous paraitre, il est parti, il n'a pas tué, il a tué, qu'est-ce qu'il a voulu chéter, effectivement, il a ramené en fait deux brébis, effectivement, vous comprenez ? Alors maintenant, c'est comme ça que Dieu a dit, mais je ne peux plus supporter Samuel, effectivement, chaque fois que je dis des choses, il fait simplement le compter ce que je t'ai dit, alors je le rejette comme roi, alors j'ai choisi un, qui est selon mon cœur, c'est comme ça que David est venu roi, donc il faut comprendre, qu'ici, ce que Dieu cherche, ce n'est pas que, moi, je domine, mais c'est que lui puisse être roi, en Israël, est-ce que vous comprenez ? Ça a toujours été comme ça, le roi rejeté, vous vous souvenez ? Et quand les peuples voulaient avoir un autre roi, mais le Seigneur, n'est-il pas notre roi ? Donc celui qui est toujours roi, comme ça qu'il a prié, dit, Seigneur, je te demande une chose, donne-moi la sagesse, pourquoi demandez-il la sagesse ? Et dis, parce que moi, je ne suis pas capable, je ne veux pas commettre les choses qui sont contraires à toi, parce que c'est toi qui dois réunir, dominer, que le peuple est sûr, donne-moi la sagesse, pour savoir comment conduire ce peuple. Vous vous souvenez, non ? Parce que ce n'était pas pour lui qu'il cherchait à pouvoir être roi, être rien comme il faut, comme un roi, mais pour que Dieu soit glorifié, parce que le but de Dieu, c'était que lui, que Dieu puisse régner. Pas que Solomon puisse régner, mais que Dieu puisse régner. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez vraiment compris ? Mais que Solomon avait bien compris que le véritable roi, c'était donc Dieu. Donc, il faut que je le laisse régner, parce que son objectif, c'est que lui puisse régner parmi son peuple. C'est comme ça aussi que l'apôtre Paul a compris. Il dit, mais pourquoi Dieu est un mathématier choisi ? Mais c'est pour les saluts des hommes. Donc, je voudrais, il faudra que je fasse tout pour que beaucoup soient sauvés, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tout soit amené à la répandance. Donc, toi, si tu es un fils de Dieu, ou tu es une fille de Dieu, tu ne feras jamais des choses égoïstes. Parce que tu chercheras toujours l'objectif de Dieu. Pourquoi Dieu m'a t'ai donné un frère ? Pourquoi Dieu m'a t'ai donné une soeur ? Nous disons gloire à Dieu, alléluia, frère. Vous ne voyez pas vraiment du tout. Pourquoi nous avons des frères et des soeurs ? Pourquoi j'appelle tel ici mon frère ? Pourquoi j'appelle celui-là ma soeur ? Pour quelle raison ? Tu l'as fait comme ça pour simplement une appellation ? Donc, nous revenons dans 1 Corinthiens 9 rapidement pour qu'on puisse les regarder bien. Alors, il nous dit, ici, plus haut, verset suivant, verset 20, il dit, 1 Corinthiens 9, il dit, « Avec les juifs, j'ai été comme juif. » Vous entendez cela ? Amen. Afin de quoi ? De gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, comme sous la loi, c'est cela, hein ? Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Parce que le désir profond de chaque frère ou de chaque soeur, quand il a goûté le salut, quand il a vu la bonté de Dieu à son endroit, il est censé pouvoir aussi en partager aussi avec les autres. Je ne voudrais pas que, moi, je puisse être sauvé seul. Je veux aussi que, cet homme ici, que je rencontre dans la rue, je lui partage aussi avec lui. J'ai dit, « J'étais aussi comme toi. » Parce que je ne vais pas lui dire, « Ah, regardez comment il est. » Non, 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 si tu méprises les gens comme ça, c'est que tu n'es pas sauvé. On ne peut pas mépriser les gens de la rue. Non, parce que moi aussi, j'étais comme eux. C'est la grâce de Dieu que Dieu a utilisée quelqu'un qui est venu une fois aussi me parler et comme ça, que j'ai eu pourriter quelque part, j'ai entendu, j'ai réalisé, « Mon Dieu, Dieu est vivant, Dieu m'aime. » Effectivement, je l'ai accepté, il m'a délivré. Donc, je veux aussi que cet homme ici connaisse la vérité. Donc, on soucie à moi. Ce n'est pas quelqu'un mourir. Moi, je suis sauvé, je rentre chez moi à la maison, je m'enferme là-bas et je reste comme les non-nés, les catholiques avec les, comment on l'appelle effectivement, les sœurs, les sœurs catholiques, ils vont dans les couvents parce qu'ils ne veulent pas être dehors, parce qu'ils ne veulent pas voir le mal. Mais Dieu ne nous a pas dit ça. Mon frère, on ne met jamais la lumière sous le boisson. Si je suis une lumière, je le mets là. Partout, je dois passer dans la rue pour voir que maintenant, une fille porte une belle jupe. Vous comprenez ? Je ne vais pas dire, je mets les jupes, je vais me cacher dans le couvent, ça sert à quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut que les mondes voient qui vous êtes. Enfin, n'est-ce pas que le Seigneur nous a dit, vous ouvrez les oreilles, le Seigneur a dit, vous êtes les sels de la terre. Et si les sels perdent sa sable, avec quoi les rendra-t-on ? Les sels, vous savez non ? Quand vous mangez du sel, vous avez soif. Il faut que les gens dans le monde, effectivement, en vous regardant, qu'ils aient soif d'être comme vous. Parce qu'ils sont liés. Mais ils doivent voir, effectivement, que non, l'Évangile est vrai. Parce que j'ai vu des personnes qui étaient comme moi sont devenues comme ceci. Ce n'est pas qu'ils sont devenus des fanatiques, effectivement, que non. Ils sont devenus vraiment libres. Libres de pouvoir marcher, de vivre comme cela, s'il les plaît, sans qu'ils soient liés à quelque chose, effectivement. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous devons être comme cela. Voir qu'effectivement, que c'est pour cela que les voisins nous observent. Vous savez, ma fille Déborah m'a fait une remarque une fois. C'est ça, c'est vrai. Nous étions dans la voiture et je ne sais pas avec elle on est arrivés. Ah oui, c'est important. J'ai dit que Dieu te bénisse, ma chérie. J'étais dans la voiture et puis bon, vous savez, j'ai toujours l'élan de cœur. j'ai un voisin puis je voisin, je les ai tous souhaités parce qu'on voit aussi les quatre, effectivement, on s'entend bien. Mais il y a un voisin qui était là-bas au fond et il vient de la Côte d'Ivoire. Puis, vous savez, à cœur d'aller le voir quand même pour parler avec lui parce qu'une fois, elle était venue me demander, il y avait des situations d'instant maison, effectivement. Bon, j'ai une voix et puis, voilà, j'ai cherché mais dans mon cœur j'avais une deuxième voix et elle le voit mais je n'avais pas eu le temps. je stationnais la voiture. j'étais avec elle dans la voiture. On se stationnais la voiture et puis, la voiture de mon voisin passe là-bas. J'ai dit, ah voisin, comment ça va ? Puis, je lui dis, ça va très bien. Puis, je lui dis, je suis content. Je lui dis, je pensais à vous, effectivement, pour venir vous voir. Et puis, bon, je lui dis, bon, je vais passer. Je suis rentré dans la voiture. Je crois que je suis rentré dans la voiture. J'ai dit à ma fille de bord. J'ai dit, mon bébé, j'ai à cœur de faire quelque chose pour cet homme. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? J'ai dit, mais là, quel cadeau je peux lui apporter ? J'ai dit, parce que tu vois, c'est fin de l'année. Puis, je lui dis, écoute, ah chérie, regarde, tu vas, tu vas, regarde un peu dans la maison. On n'a pas une bouteille de vin qui est là ? Écoutez, j'ai dit, on n'a pas une bouteille de vin. Parce que vous savez, j'ai dit, bon, comme il est croyant, ma pensée était peut-être la saine, je ne sais pas, très bien. C'est comme ça, j'ai dit, il n'y a pas une bouteille de vin là, chérie, qu'on puisse donner ? Et puis, je suis là, toi qui me regarde, toujours comme ça. J'ai dit, qui a-t-il ? Il dit, mais papa, j'ai dit, oui ma chérie, tu vas offrir une bouteille de vin à lui ? Mais c'était incroyant. Qu'est-ce qu'il va penser de toi ? J'ai dit, oh, c'est vrai. Même si j'avais la pensée de la saine, mais ça ne tombe pas bien. J'ai dit, oh mon Dieu, pardon, mon Dieu. J'ai dit, les voisins les croient, et moi aussi, je suis en train de siffler chez moi. Eh oui, il m'a fait, mais elle aussi, il a fait. Donc moi aussi, avec lui, on est un copain. Il va m'amener aussi un jour une bouteille. J'ai dit, merci ma chérie, tu m'as vraiment aidé. Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr que oui. On va entendre que les voisins, avec les pasteurs ensemble, ils sont avec les bordeaux rougis. Les voisins qui viennent. Voisins, j'ai amené, un jour, vous venez me visiter, on se sent à la porte avec Blingli. Voisins, je viens chez toi avec les deux verts. Qu'est-ce que, oui, parce que c'est moi qui ai commencé. Donc nous, nous devons réellement savoir comment faire, afin que nos voisins puissent réaliser aussi effectivement que nous ne sommes pas comme le monde, nous sommes réellement aussi différents. verset 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoi que je ne sois point, sans la loi de Dieu, étant donc sous la loi de Christ, en fait, de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, en fait, de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voyez le but ? C'est toujours pour sauver les autres. Et puis, il continue en disant effectivement ici, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Toujours. Donc, je ne veux pas être à l'extérieur de ces choses, effectivement. Je dois être aussi là-dedans, prendre part aux choses, effectivement, dont je réalisais, je goûtais moi-même, effectivement, que ces choses sont vraiment vraies, c'est vraiment la vérité, effectivement, parce que, frère, ça, vous ne pouvez pas aller convaincre, parler à quelqu'un de Jésus, si dans votre cœur, vous n'aimez pas c'est Jésus, si dans votre cœur, vous ne croyez pas c'est Jésus, vous n'aimez pas c'est Jésus, mais vous voulez l'amener où ? Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'en fait, premièrement, tu vas l'amener où ? Parce que tu ne l'as pas trouvé, c'est Jésus. Prenons l'exemple, Philippe a dit à Nathanaël, avec cette étude, nous avons trouvé, parce qu'il faut amener la personne là-haut, la personne que tu dois lui montrer, s'y trouve. J'ai dit, mais si toi, tu ne l'as jamais reçu, tu ne l'as jamais, mais tu ne le connais même pas très bien, tu vas amener l'homme où ? Parce que quand tu vas lui parler de c'est Jésus, effectivement, l'homme va avoir la soif, maintenant il va demander, va te poser des questions, tu deviens, ah, 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 pourquoi ? Parce que toi-même, tu ne sois pas, mais quand Nathanaël a dit à Philippe, il a dit, mais peut-il venir quelque chose d'aussi important, d'aussi bien, de la bande, dans la tête, il lui a dit, viens toi-même et vois, il lui a amené à l'endroit, parce qu'il avait d'abord trouvé, il était donc certain, il dit, moi je suis certain, viens avec moi, je te montre. C'est pour ça qu'il l'a amené à l'endroit, il dit, maintenant toi-même, sois là. Et quand lui aussi est venu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il entend simplement la personne avec qui on l'a amené, dont il pouvait mépriser parce qu'il ne l'avait pas rencontré, tout ça, il dit, mais voici un israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. L'homme lui dit, mais d'où me connais-tu, Seigneur ? Il dit, mais lorsque tu étais sous le figuier, quand tu étais là, il me dit, mais quand il t'appelait, moi j'étais vu, l'homme est tombé à genoux, il dit, mon Seigneur et mon Dieu, il a reconnu, tu es le roi d'Israël. Amen, donc ça veut dire ce que ça veut dire, tu es celui dont on attendait, Emmanuel qui veut dire ? Dieu avec nous. Qu'il veut dire ? Dieu avec nous. Bien sûr, on appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, donc le roi, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, le Dieu roi avec nous. Donc ça, c'est important pour toi et moi, parce que le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous soyons des perroquets, de répétiteurs de choses, effectivement, ce n'est pas l'excellence de la connaissance qu'il veut, effectivement, c'est ton intérieur. C'est pour ça qu'il dit toujours, effectivement, dans les Saintes Écritures, quand j'aurai toute la foi sur le montagne, mais la connaissance de tout, effectivement, mais si je n'ai pas la charité. 1 Corinthiens 13. Nous comprenons, effectivement, l'importance de la chose qui doit être vraiment profondément ancrée en nous pour ne pas qu'on joue le comédien, en ce sens que, ah, je vais pâtir mes frères, je connais beaucoup les Écritures, je connais des révélations particulières pour qu'ils puissent voir, ah, ils connaissent, Dieu n'est pas intéressé par ça. Non, Dieu n'est pas intéressé par que je puisse épater les gens et tout ça. Oui, ça, c'est les démons qui sont intéressés. Mais Dieu n'est pas intéressé par cela. Regardez ce qu'il dit, et quand je parlerai les langues des hommes et des gens, si je n'ai pas l'amour, donc la charité, je suis un arain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand même, j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pour ça que vous voyez effectivement des marchands, des miracles qui sont aujourd'hui sur les sous YouTube partis par là. Vous le voyez effectivement là. Vous voyez, quand je regarde, je dis, Seigneur, et pitié. Tous ces gens-là, ils ont quelque chose de commun. Vous devez les observer. Et quand ils l'ont, ils invitent la foule effectivement, ils disent, ils sont parlés effectivement des écritures, vous pensez qu'ils parlent de Dieu. Non, ils vous parlent, et puis ils enlèvent la veste. Il fait comme ça, tout le monde, et puis il fait comme ça, et puis il fait comme ça, les gens tombent. On dit, ah, les saints-esprits. Non, ce sont des démons. Et ce sont des choses qui ont été cherchées chez les Indiens, les Indiens de l'Inde, les Indiens, et là, on parle des Indiens de l'Amazonie. Les Indiens des Indiens qui ont en fait aussi, il y a des choses comme ça qu'ils font. Ce sont tout ça, ils vont chercher tout ça chez les Indiens. Où avez-vous vu effectivement que l'apôtre Paul passe un peu, tout le monde, et puis l'apôtre Pierre il bouge comme ça. Non, vous devez voir les saints-escrétiens. Et comme vous dites, oh, il fait des grands miracles, mais à la fin du temps, il y aura plusieurs prophètes, de faux prophètes, des miracles, et vous vous souvenez, souvenez-vous toujours des questions, Matthieu s'est dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait du miracle par ton effet. Il m'a dit, mais je ne vous ai jamais connus. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, la séduction, c'est la façon dont Satan utilise les choses. Dieu n'est pas dans ces choses-là, parce que Satan imite les miracles. Les magiciens, ils vous font le tournant, parce que vous voyez, mais Satan imite les choses, évidemment, mais la chose qu'il ne peut jamais imiter. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais manifester cela, c'est quoi, en fait ? Et vous voyez, frères et sœurs, c'est cela que nous allons le voir, regardez bien, ça, il ne pourra jamais. Il peut écher, il va imiter toute chose, effectivement, mais ça, il ne pourra jamais. Regardez bien, nous lisons, effectivement, il dit, quand même, j'aurai même toute la foi jusqu'à 30 ans, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas cela, cela ne sert absolument à rien. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la charité ? Alors, on revient dans... Voilà, voilà, c'est ça. Ce que je vais dire avec vous dans votre version aussi. C'est la même chose, mais bon, parce que là, simplement, c'est la manière dont c'est exposé, effectivement, pour que nous puissions voir la même chose que vous et moi. Encore un tien, au chapitre 13. Oui, si le Seigneur permet, on va prier aussi tout à l'heure. Encore un tien, au chapitre 13. Voilà. Alors, il dit, verset 4, il écoutait bien, il dit, la charité est patiente. Il n'y a pas un démon qui peut être patient. Nous, tous les démons sont stressés. C'est la vérité, un frère. Vous ne trouverez jamais un démon, un homme qui est patient. Non, pas du tout. C'est la vérité. La charité, elle est pleine de bonté. Pouvez-vous trouver un démon qui est bon? Non? Jamais. Non, c'est la vérité. Aucun démon ne peut imiter la patience. Même s'il essaye. Vous allez voir comment la flamme va commencer à brûler. parce qu'ils n'ont pas ça. Ils peuvent être un peu comme ça dans la main. Ils n'ont pas ça. C'est toujours brûl, 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 mais c'est la raison pour laquelle dans la société où nous sommes aussi, nous avons beaucoup de problèmes de santé. Le stress. Le stress. Dieu a toujours pensé à l'homme. C'est pas que il a dit que le septième jour, tu te reposeras. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit stressé parce que le stress est la source de beaucoup de problèmes de notre santé. Le stress devient jamais de Dieu. Et le Seigneur nous a dit dans la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 6, à chaque jour se fait qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée. C'est pour que tu comprennes que si tu t'inquiètes trop, tu diminues la durée de ta vie. Donc je vais être un homme qui ne s'inquiète plus. Que Dieu met dans les belles inquiétudes de mon cœur pour que mon cœur retrouve vraiment aussi quand même les battements normales. Mais c'est vrai, frère. Nous sommes tellement dans une société beaucoup plus pressée, stressée, effectivement, et quand c'est l'administration des impôts qui appelle, les cœurs s'emballent. En fait, c'est vrai que le monde est fait comme ça. Ça, c'est le monde que Satan voulait donner aux hommes. Regardez comment nous sommes. Maintenant, on vient de trouver encore un virus. C'est ça, l'éden de Satan. Il nous fabrique des virus et puis on est là. Maintenant, on va commencer à voyager avec des masques partout. Parce qu'on ne sait plus très bien. Donc, tout le monde va être masqué. Mais ça devient un problème pour le contrôle à l'aéroport. Tout le monde est masqué. Je ne vais pas aller... C'est maintenant comme ça. Surtout en Chine, là-bas, où vous savez de quel pays ça vient. On a entendu aussi, c'est arrivé sur la porte ici en France. Jusqu'à la porte de chez nous ici. On ne va pas interdire les gens de traverser pour venir ici. La migration, c'est comme ça que ça se passe effectivement. Et ainsi de suite. c'est ça le monde que Satan donne aux gens. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est la débandante dans les cœurs des gens. On n'est plus tranquille pour voyager. Tu commences à pouvoir être gratis que je dois partir ou pas, parce que je viens dans le tram, mais si c'est lui qui est dans le tram ou s'il a attrapé, comment on va faire effectivement ? Donc, on n'est plus tranquille. Et dans l'Epsom 91, voyez là où je trouve ma paix. Voyez là où je trouve. Vous voulez qu'on le lise ? Amen. Psaume 91. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez pourquoi il est bon dans la maison du Seigneur. Oui. Psaume 91. Lisons cela avec vous. Oui, voilà, c'est écrit comme cela pour pouvoir nous consoler. Hum, hum. Ah. Verset 1, il dit C'est lui qui demeure sous l'abri du Tréhaut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'azéleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes car, il dit, sa fidélité est un bouclier. Amen. Et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni le terrain de la nuit, ni la fesse qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Et que mille tombent à ton côté. Amen. Et dix mille à ta droite. Amen. Tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me confie en cela. Amen. Et quand j'ai ça, mon cœur est « Je peux aller à l'arbre ? » « Je peux dire telle destination, je sens que Dieu m'envoie. » Monsieur dit « Non, Dieu m'envoie là. » Je vous ai raconté ici, frères et sœurs. Bon, je vais être bref comme ça, on va prier. Vous vous souvenez, c'était la période où le Rwanda et le Congo étaient en guerre. Et là-bas, dans la région de Goma, ce qui se passe, c'était quoi ? Les soldats de Rwanda, les rebelles, effectivement, qui rentraient et il y avait aussi des rebelles partout, effectivement, ils venaient, ils obligaient les parents de pouvoir prendre leur bébé et les mettre dans le mortier. Vous connaissez les mortiers ? Amen. Et là, mais tu as dit « Toi, tu dois piler ton bébé. » Ça veut dire que s'il y a passé des choses atroces, on tuait, on faisait tout ce qu'on pouvait, on dépiaçait les gens là-bas. C'est à ce moment-là que les frères qui étaient là-bas, donc à Goma, m'ont téléphoné demandant que je puisse aller pour aller leur apporter la parole de Dieu. Période où les balles, je vous dis la vérité, où les balles sifflent là-bas, où on coupe les gens, c'était dans le journaux. Eh bien, moi j'ai dit « Seigneur, il ne faut pas seulement aller là où c'est paisible. Quand tu veux que j'aille là-bas, j'y vais. Mais cette vie ici est nécessaire qu'à toi. » Je suis allé à l'ambassade du Rwanda parce que je ne voulais pas demander des visas au Congo parce que la partie du Congo-là était maintenant sous l'occupation du Rwanda. Vous connaissez cela, non ? Bon, je suis allé à l'ambassade du Rwanda parce qu'on m'a dit « Pour rentrer là-bas, il faudrait prendre les visas au Rwanda et puis arriver à la frontière, il faudrait maintenant prendre les sébases pour rentrer ou d'autres visas pour rentrer. » Donc, c'est à Gissénie donc la partie. Je vais à l'ambassade du Rwanda, je dis « Bonjour, madame, bonjour, monsieur, à la secrétaire, à la recette, c'était une dame. » Il dit « Je viens pour demander un visa pour le Rwanda. » Alors, elle dit « Oui, un visa pour le Rwanda ? » Je dis « Oui, voici les formules 1, mais quelle est donc la raison pour laquelle vous devez aller au Rwanda ? » J'ai rempli sur la formule. Je dis « Bon, la raison, c'est que je dois aller à Goma et je suis invité là-bas pour aller donc servir le Seigneur là-bas à Goma. » J'ai rempli tout ça, tout ça, tout ça, parce que j'ai dit « Oui, j'ai rempli ça puis j'ai remis le passeport comme tout le monde remet le passeport. » On me dit « Voilà, monsieur, vous venez, je crois, la semaine prochaine pour pouvoir récupérer votre passeport avec les visas. » Bon, j'arrive, il y avait des gens aussi qui avaient demandé aussi comme moi. Je vais voir les appels « Monsieur, on donne son passeport, ils sont venus à mes yeux. » J'ai dit que je vois que tous les messieurs et tous les dents ont donné leur passeport. Moi, j'attends qu'on m'appelle aussi. Je reste là, je regarde, il n'y a plus personne de toi de voir. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? » Puis je vois la dame qui s'élève. Je vous dis la veilletée. « Monsieur, il fait ça. » Je dis « Oui, madame. » Je dis « Oui, madame, oui, j'attends le passeport. » « Oui, 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 mais en fait, le secrétaire de l'ambassade, il veut vous recevoir. » Je dis « Pardon, madame. » Non, le secrétaire de l'ambassade, c'est une autre ambassade, c'est le secrétaire, donc lui, il veut vous voir dans son bureau. Je dis « Madame, moi, je ne suis pas venu pour le secrétaire. » Non, c'est vrai. Je dis « J'ai donné mon passeport comme tout le monde pour le visa. Je n'ai pas demandé rendez-vous avec votre secrétaire. » Mais je ne comprends pas comment le secrétaire dit « Non, 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 non. Il n'y a rien, monsieur le fessier. C'est pour que vous parlez seulement avec vous. » Je dis « Maintenant, d'abord, mon passeport, il est où ? » « Oh, votre passeport est entre ses mains. » « Ah, ah. » J'ai dit « Mon passeport est entre ses mains, donc je vais me voir maintenant. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, je rentre. » Puis il était assis là. Puis bon, moi, je suis assis aussi. Il me dit « Bonjour, monsieur. » Je dis « Oui, bonjour, monsieur. » « Comment allez-vous ? » J'ai dit « Je vais très bien. » Alors, il dit « Vous voulez aller où ? » Je dis « Mais j'ai rempli les formules. » Et là, c'était qui la destination ? Il dit « Oui, oui, je comprends, mais je voulais vous demander vous-même, vous me dites « Vous allez où ? » Je dis « Mais vous voyez bien que j'ai demandé que je vais aller à Goma. » Mais comme je ne sais pas passer par le Congo puisqu'il y a l'occupation, je passe par le Rwanda. Et le Rwanda, je ne sais pas qu'à Gissénie, à la frontière. Là, on va s'arranger pour que je puisse rentrer sur le Congo. Alors, il dit « Bon, c'est pour ça qu'on vous a appelé. » J'ai dit « Non, non. » On m'a appelé pour ça. J'ai dit « Pour quelle raison ? » Il dit « Mais monsieur, on a trouvé bizarre. » Je dis « Qu'est-ce qui est bizarre ? » « Ce que je vous dis, c'est 100% vrai. » Je dis « Qu'est-ce qui est bizarre ? » Elle dit « Mais c'est bizarre parce que vous êtes dans un pays où il y a la paix, il y a tout. » Je vous dis « 100% vrai Dieu, mettez-moi. » Il y a tout. Pas de tracasserie et tout ça. Et vous venez demander les vis-là pour aller à Goma où il y a des troubles où les balles sifflent, la guerre se trouve là-bas. On s'est posé la question. Ça va, mais quelle est votre motivation ? J'ai dit « Ça y est, maintenant, peut-être que j'ai un cargo des armes que je vais faire entrer par là parce que ce n'est pas logique. » Parce qu'on trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique que vous puissiez vouloir rentrer là-bas là où il y a la guerre et tout ça. J'ai dit « Bon, maintenant, je vais vous dire, monsieur. Vous me posez la question. Maintenant, je vais vous le dire. J'ai dit « Là-bas, Goma, se trouvent des frères et des sœurs en Christ. » Ces hommes et ces femmes, ce sont mes frères. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont cru à cette parole. Maintenant, ils sont dans une situation où ils sont dans cette position où vous me venez de me décrire, effectivement, avec les combats, les tueries là-bas. Mais en fait, ils ont eu le désir que leurs frères puissent aller là-bas pour leur apporter la parole de Dieu, donc la consolation de la parole. Et d'ailleurs, je lui ai dit « Puisqu'ils vont parler de cela, vous me posez la question, je rentre, je parle. » Il m'a pas dit d'abord, il m'a dit que j'avais mon visage. Mais je lui ai dit « Maintenant, comme je vous dis là, je vais partir à l'heure et puis je vais revenir. Puisque je vais revenir, je vous invite pour que vous veniez à l'église où je suis pour que vous entendiez aussi la parole de Dieu. » Alors je lui ai dit « Écoutez, messieurs, moi je sers Dieu. Ils sont là-bas dans le moment de trouble. Et moi j'ai toujours dit « Nous avons un Dieu qui agit ainsi, qui est bon dans toutes circonstances. » Mais maintenant, puisqu'ils sont dans la guerre, ils m'invitent. Moi je vais leur dire « Non frère, c'est pas possible parce que vous êtes dans la guerre et qu'il y a des balles partout là-bas, je ne peux pas venir prêcher la parole de Dieu. Maintenant, j'attends que ça soit le calme. » Oh, dans le moment des troubles, c'est le moment où j'en ai besoin de moi. Et moi, je ne vais pas les abandonner là-bas parce que si je vais là-bas, parce que ça va être problématique, mais eux aussi, ils ont la même nature que moi. C'est aussi des frères, c'est aussi des êtres humains. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas aussi vivre ceux qui vivent aussi ? Je ne vais pas quand même me laisser ici de côté et dire « Bon, voilà, non, attendez d'abord que la tempête puisse se calmer. » Mais ils sont dans la tempête. Si Dieu veut que je sois dans la tempête avec eux, eh bien je vais y aller. Ils me regardaient. Ah, oui, 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 messieurs, c'est ce que je vais aller faire là-bas. Je ne suis pas comme vous pouvez imaginer. Moi, j'ai une mission, c'est d'apporter la parole de Dieu. Puis ils me regardaient « Ok, 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 messieurs, il n'y a pas de problème. Votre visa est accordée. » C'est comme cela que je suis donc parti à Goma, effectivement, pour apporter la parole de Dieu. Ce qui veut dire que mon frère, je suis arrivé là-bas et ça, je vous dis la vérité, je suis arrivé là-bas et vraiment, vraiment on est tué. J'ai tenté de dormir en pleine nuit. Donc, j'ai entendu mes propres oreilles et pas plus loin que là où j'étais, on était allé voir massacrer une famille de l'autre côté là-bas. Oui, j'ai vécu ces choses, frère. Mais je me levais, j'allais prêcher la parole. On s'est rassemblés et les frères et soeurs étaient fortifiés de pouvoir voir que leur frère a quitté là-bas pour venir ici. Effectivement, la foi a augmenté, de voir que le Seigneur notre Dieu est toujours vivant. Je suis arrivé là-bas, je prêchais si la balle venait, ce n'est pas un problème mais je prêchais, je prêchais et puis je suis allé prendre aussi mon chemin, le véhicule, jusqu'à Iva Kigali pour l'avion retour. Je suis revenu sans problème. Les frères ont été aussi sans problème, n'étaient pas morts. Dieu a gardé effectivement ça. Donc, nous parlons de la contagion, vous comprenez. Donc, quand Dieu vous envoie quelque part, si Dieu est avec vous, frère, ce n'est pas simplement que quand, par exemple, oui, voici donc votre... C'est comme je suis allé rendre visite à notre soeur ici à l'hôpital de Petit Zachias. J'étais avec qui ? Je ne sais pas avec qui j'étais en fait ce jour-là où je suis parti avec. Ah ! Mon président ici, j'ai dit que Dieu te bénisse. On était avec lui, il était moi d'ailleurs. on arrive là-bas, on disait que la chambre de l'enfance était une chambre de contamination, donc, contagiste effectivement. Et la soeur m'accueille avec beaucoup de joie, il me donne un masque. Tu étais là, non ? J'étais là. Et puis, ah ben, ah oui, mon chauffeur a titré. Il était aussi là. Et on rentre là-dedans. Eux, c'était derrière, ils n'ont pas pu prendre le masque. La soeur voulait mettre le masque parce qu'il voyait que je n'étais pas bien physiquement. Et il me met le masque. J'ai dit, mes soeurs, je parle un tout petit peu et je dis, mais ma soeur, j'ai étouffé. Même quand je parle, est-ce que tu me vois et il me dit, mais ma soeur, c'est obligé. J'ai dit, mais comment je vais parler et comment même l'enfant va me reconnaître parce que je suis masqué. Ah, mais c'est pas ce qu'il me plaît. Je dis, non ma soeur, aide-moi s'il te plaît. Enlève le masque. J'enlève le masque. J'ai respiré. Est-ce que vous comprenez ? Je ne vais pas dire que vous devez aller faire ça. Donc, vous devez savoir que s'ils sont dit masqué, masquez-vous. Mais si moi, je sens que je ne dois pas me mettre le masque, c'est parce que je crois que si je ne mets pas le masque, Dieu va agir. Est-ce que vous comprenez ? Mais ne vous êtes pas obligé parce que si vous n'avez pas la conviction, on dit, bon, par là, j'ai entendu témoignage, mais je vais aussi aller sans masquer. Non. C'est pas question de te voir sur la même masque et on dit qu'il n'a pas la foi. Non, je crois que tu as la foi. Mais tu t'es posé contre la poussière. Donc, il n'est pas pensé qu'à la contagion. Vous comprenez ? Contre la poussière. Donc, nous croyons que notre Dieu... Alors, nous voyons, nous terminons par Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13 et puis nous allons prier pour rentrer les autres. Donc, il dit ici... Pardon, Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Voilà. Vous aimez le Seigneur ? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, si nous aimons le Seigneur, nous aimons aussi la parole. Amen. C'est elle qui nous amène dans l'unité de la foi qui nous montre aussi l'amour du Seigneur et en fait que nous puissions vivre pour lui. Alors, nous terminons. Il dit... Donc, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Vous comprenez ? Je ne crois pas qu'un frère ou une sœur qui est vraiment peut-être envieux. Mais si c'est que les démons sont très envieux. Vous comprenez ? Parce que c'est la nature. Alors, il dit, mais la charité ne s'évente point et ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'y rite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne s'éjouit point de l'injustice, mais il s'éjouit de la vérité. Vous pouvez voir un démon s'éjouit de la vérité ? Vous comprenez maintenant pourquoi nous disons Amen à la parole de Dieu ? Quand la parole est la vérité du Seigneur, gloire à Dieu. Les démons ne peuvent pas le faire parce que les démons se fâchent effectivement parce qu'ils sont donc dévoilés. Pourquoi nous disons Amen à la parole quand c'est la vérité ? Parce qu'il dit mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a franchi. Ah ben voilà ! Le mensonge de m'est en esclavage, tu ne dois pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire, en prison, en prison. Non ! Quand la vérité est bien, je suis libre. Je n'ai pas vu là où Dieu m'a dit tu ne peux pas, tu es obligé de ne pas vouloir. Non, il me montre la différence des choses. Amen ! Tu n'auras pas notre Dieu devant ma face, c'est tout à fait normal. Parce qu'il nous montre effectivement ça, ça, ça. Mais en fait, Dieu n'oblige personne. La preuve c'est que sur la terre il y a beaucoup de délâtre. Est-ce que vous comprenez ? Mais celles très peu qui reconnaissent effectivement c'est Dieu pour pouvoir l'adorer et les servir. Donc il dit, mais elle croit tout, ça dit que quand elle croit tout, ça dit qu'elle croit toute la parole de Dieu. n'est-ce pas ? Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Vous comprenez ? Elle supporte tout. Donc je suis appelé, je ne peux pas dire, Jonas, je l'ai supporté aujourd'hui mais demain, je me demande si je vais encore le supporter. Parce que c'est quand même pas vrai. Il vient toujours, quand même, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il ne faut pas, toi je t'aime bien parce qu'il n'aime bien. Mon problème avec lui, c'est bon, je ne vais pas le dire ici. C'est mon frère, Dieu m'a donné la grâce de la voir. Il sait pourquoi il sourit. Il sait pourquoi il sourit, il m'offrait, Jonas. Non, non, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas que, non, non, on est très bien. Il sait ce dont je parle. Il sait ce dont je parle. C'est pas vraiment un problème. Mais bon. Et puis c'est pas un problème, c'est un petit problème. Tu veux que je le dise, mon frère ? Comme ça tu es tranquille. C'est son problème de l'heure. Tu dis, frère Jonas, il voit ça dans mon bureau. Il dit, oui, parce que je serai dans ton bureau. Puis j'attends, j'attends, je vois tout le monde qui est là. Je le regarde, il n'est pas encore arrivé. Mais le jour où je arrive, pendant que je vois les frères Jonas, très tôt, je dis, oh, l'étang est comme moi dehors. parce que c'est nouveau ça. qu'il faut que je sois là vraiment tôt, l'heure, effectivement, c'est ça que je pleure, tout le monde, mais sois là. C'est ça notre petit problème. Non, je veux dire, je supporte tout. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Dieu est bon. Il nous dit, la charité ne périt jamais. C'est ça, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Le venant, nous allons prier. nous allons prier.